L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut faire une échelle de réponses avec Odoo sondage. Donc ici je suis sur mes enquêtes et je vais faire éditer pour éditer mon enquête de satisfaction. Je vais faire une enquête de satisfaction sur mon magasin physique, du coup ici, je vais ajouter une nouvelle question pour demander à mon client dans quelle tranche d'âge il se trouve. Pour faire ça, une solution, c'est de faire ajouter une question. Ensuite, je pose la question. À quelle tranche d'âge appartenez-vous ? Et je pourrais présenter ça sous la forme d'un choix multiple, c'est à dire des petits ronds et il coche la tranche d'âge qui correspond. Mais je peux aussi le présenter sous la forme d'une matrice. Donc je vais ajouter Donc une première réponse, ce sera moins de 20 ans. Ensuite, 21, 30 ans. Ensuite, 31, 40. Ensuite, 41, 50. 51, 60. 51, 70 ans. Et plus de 70 ans. Au niveau des rangées ici, vous voyez, ça va s'inscrire par exemple, choisir une tranche. Je vais sauvegarder et fermer. Et ensuite, je vais aller sur test pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc ici, après là, je peux choisir une tranche. Alors l'avantage de faire une matrice, c'est que ça peut être la même question. Par exemple, notez de 1 à 10 les différents items suivants. Avec un item qui serait Les renseignements affichés sur notre site internet étaient-ils satisfaisants ? Et un autre item qui serait Comment évaluez-vous l'accueil, la disponibilité, les conseils prodigués par notre personnel en magasin ? Donc ça évite de reposer plusieurs fois la même question. Ça fait une petite batterie de questions comme ça qu'on peut venir répondre une par une. Et voilà.